Souvent quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis prof d'anglais, eh bien on me répond... Ah non mais je te préviens, moi je suis l'une dans l'anglais, j'ai vraiment un accent de merde. Wow wow wow, du calme, du calme, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Assieds-toi, tu veux que j'aille te chercher une tisane ? Tu veux qu'elle ouf ? Bah j'aimerais bien un THS. Ah je vois, je vois, très drôle hein. Alors, avoir un accent de merde, est-ce qu'il faut vraiment en avoir honte ? Alors déjà, avant de creuser le sujet, j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est qu'un accent de merde. Parce que j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur le sujet. J'en ai déjà entendu certains, par exemple, me dire que l'accent indien est un accent de merde. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Sur quels critères se base-t-on pour justifier ça ? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un accent natif ? Pourtant l'Inde a comme langue officielle l'anglais, parmi tant d'autres. Une amie indienne me dit qu'elle en a souvent marre de l'hypocrisie de certains anglophones qui vont s'émerveiller devant un accent français en considérant qu'il est tellement beau et attirant, alors que derrière, ils vont être dégoûtés, totalement repoussés par un accent indien. Mais pourquoi ? Au fond, quelle différence y a-t-il à part le fait que ces personnes se laissent souvent influencées par des stéréotypes sur ces accents ? Pourquoi, au final, un accent serait-il plus beau qu'un autre ? Pourquoi serait-on plus tolérant avec un accent qu'avec un autre ? Est-ce qu'au final, la beauté d'un accent, c'est un critère objectif valable pour tout le monde ? Et c'est là que se pose la question fondamentale de pourquoi parle-t-on une langue ? Est-ce qu'on parle une langue pour faire joli ou est-ce qu'on parle une langue pour communiquer ? Et la réponse est... Pour communiquer ! Donc, au final, l'important, ce n'est pas d'avoir un joli accent, mais bien de se faire comprendre. D'ailleurs, souvent, après qu'une personne m'ait dit « attention, moi j'ai un accent de merde », elle rajoute tout de suite après « mais j'arrive à me faire comprendre », c'est le principal, comme s'il y avait besoin de se justifier. Mais bien sûr que c'est le principal, si tu arrives à te faire comprendre avec ce que tu estimes être un accent de merde, alors fais-toi comprendre avec ce que tu estimes être un accent de merde. Si cet accent te suffit pour communiquer dans ta vie de tous les jours, alors pourquoi en changer ? Pourquoi ? Et du coup, là, je vous entends déjà me dire « mais alors ça sert à quoi de faire une chaîne YouTube sur l'accent anglais si tu dis aux gens que c'est pas grave s'ils ont un accent de merde ? » Et bien là, qu'on soit clair, les vidéos de la série Phonetics ne vous disent aucunement comment parler anglais. Si vous avez envie de parler autrement sans respecter les règles, allez-y. Le travail que je fournis sur la série Phonetics permet seulement d'observer des règles de prononciation chez les natifs. Mais en aucun cas ne vous sentez obligé de respecter absolument ces règles-là. Maintenant, si vous voulez améliorer votre accent, il n'y a pas de souci, prenez des ressources un peu partout, y compris sur la série Phonetics. Mais même sans application, même sans chercher à apprendre à parler anglais comme les natifs, l'observation et l'étude de ces règles restent très intéressantes. Et surtout, arrêtons de vouloir faire en sorte que tout le monde ait un accent anglais parfait si ça existe. On ne peut pas exiger de tout le monde qu'il parle anglais couramment et qu'il ait un accent « orpi », surtout s'il n'en a ni le besoin ni l'envie. Je vois souvent des gens faire la morale à d'autres personnes parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Mais d'une part, ces gens-là ont souvent des lacunes dans autre chose puisqu'on ne peut pas tout savoir faire. Donc ils ne savent peut-être pas comment jouer de la guitare, par exemple, et ils n'en ont peut-être pas besoin. Et personne ne vient leur faire la morale sur le fait qu'ils ne savent pas jouer de la guitare. Et d'autre part, parler anglais, ça ne se résume pas seulement à un accent. Il faut aussi une construction grammaticale, il faut aussi du lexique, il faut tout un tas de choses pour construire des phrases et les prononcer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez continuer à mépriser les autres. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada